Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au sixième épisode de la capsule conseil PhysioRando. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais continuer de vous montrer des étirements que vous allez pouvoir faire après vos randonnées. Je vais vous montrer des étirements pour étirer les muscles de la chaîne antérieure. Ça inclut en fait les muscles du tronc qui se trouvent en avant du tronc, puis les muscles des jambes en avant des jambes. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire un gros merci à David et Marc-André, les deux autres du podcast de dehors. J'aimerais les remercier de m'avoir donné un beau petit t-shirt, comme on le voit bien là, de dehors. Il y a plusieurs épisodes, je pense qu'ils sont rendus à 25 épisodes. Ils parlent beaucoup des adirondages. Oui, leur adirondage d'amour, ils sont en train d'essayer de faire les 46 sommets, donc ils nous donnent des rapports détaillés de chaque montagne qu'ils ont fait, puis ils nous expliquent aussi, bien en fait ils nous donnent des informations sur plusieurs randonnées qu'ils ont fait aussi au Québec, puis ils nous parlent même parfois d'autres sports de plein air, comme exemple de l'escalade. Je sais que c'est des bandes d'escalade, donc je vous laisse aller voir ça, podcast de dehors. C'est bien beau le podcast de dehors, mais là c'est le temps de commencer la capsule, fait qu'on y va! Le plan match pour la capsule d'aujourd'hui, c'est pas très compliqué, je vais commencer par vous montrer des étirements, bien en fait un étirement pour les abdominaux, ensuite je vais vous montrer à étirer vos quadriceps et finalement je vais terminer en vous montrant comment étirer le muscle du tibial antérieur qui est un muscle assez méconnu. Avant de procéder, voici quelques conseils de base par rapport aux étirements. Quand vous vous étirez, vous allez vouloir généralement faire 3 séries, d'à peu près 30 secondes à une minute, moi j'aime ça faire 45, c'est entre deux, mais 30 secondes à une minute c'est bon. Après ça, vous allez prendre une petite pause dans chaque série, vous voulez attendre que l'étirement passe, par exemple que ça ne fasse plus mal, puis après ça vous pouvez recommencer. Vous allez aussi vouloir une sensation d'étirement qui est forte, mais confortable. Donc, moi j'aime ça vous mettre cette photo-là, vous voulez pas avoir cette face-là, du gars qui est en train de souffrir, puis que la veine sort du cou. Numéro 1, les abdominaux. C'est tirer les abdominaux. J'ai pas fait de setup, moi. Pourquoi je devrais m'étirer les abdominaux? Eh oui, les abdominaux, ça s'étire. Quand vous avez un gros sac à dos, là, sur le dos, puis que c'est bien lourd, puis que ça vous projette à gauche, puis à droite, quel muscle que vous pensez qui travaille pour vous ramener, là, votre centre de gravité, restez toujours bien centré et en équilibre, bien, c'est vos abdominaux. Pour s'étirer les abdos, ce qu'il faut faire, tu trouves une place où on peut se coucher, on se place comme ça, un petit peu comme pour faire un push-up. Là, on pousse dans nos bras. On s'assure de garder les hanches en contact le plus possible avec la table. C'est pas grave si ça lève d'un pouce, mais essayez de garder le plus possible en contact avec la table et venez barrer les coudes, comme ça. Là, ce qu'on veut faire, c'est de s'assurer de respirer pendant qu'on fait ça, sinon, on devient bien rouge. L'étirement des abdominaux, d'un côté, ça ressemble un peu plus à ça. On veut s'assurer que l'étirement soit fort, mais confortable. Vous voulez pas avoir une face qui a de l'air de ça. Numéro 2, les quadriceps. Le quad pour les intimes. C'est un muscle qui est situé devant la jambe et qui sert à défier le genou. Pourquoi c'est important de s'étirer le quadriceps? C'est pas compliqué. C'est un muscle qui travaille vraiment tout le temps à randonner. Quand on monte, là, mon quadriceps, il force, il déplie mon genou. Ensuite, quand je descends, mon quadriceps, il contracte tranquillement en s'allongeant pour contrôler ma descente. À propos des quadriceps, c'est probablement le muscle que je vois le plus souvent les gens essayer de s'étirer après une randonnée, mais c'est celui-là qui est le plus bâclé. Je vais vous montrer comment bien le faire. Pour s'étirer le quadriceps, c'est pas bien bien compliqué. Il faut se prendre une jambe, en fait, au niveau de la cheville, on saisit la cheville comme ça. Là, tout le monde va avoir l'air de ça quand on étire ses quad. Ce qu'il faut faire, c'est venir placer ses genoux ensemble. Là, à partir de là, on vient plier le genou maximum. On maintient la position, puis on vient aussi serrer la fesse. Bien important de serrer la fesse de la jambe qu'on essaie d'étirer. Là, vous allez voir, ça va tirer comme il faut dans la cuisse. Deuxième point, serrez les abdominaux un petit peu pour garder le dos bien solide. Vous maintenez la position comme ça, sans bouger. Non, on ne donne pas de coup pendant à peu près 30 à 45 secondes. L'étirement devrait être fort, mais confortable. Un autre erreur dans l'étirement du quadriceps, je vous montre ça. Regardez ça. Souvent, ce que le monde y font, là, je me recule pour que vous voyez bien, c'est qu'ils se prennent une jambe, puis qu'ils sont de même. Comme ça. Vous voyez mon genou, comme il est avancé? Ce qu'on va faire, c'est ramener le genou par derrière, pour que les deux genoux soient côte à côte. Puis si on ne sert pas les abdominaux, ça fait ça. On veut serrer les abdos, serrez la fesse. Ça, c'est la position qu'on veut prendre. Finalement, je vais vous montrer à étirer le tibial antérieur. Là, vous devez sérieusement vous dire de quoi qu'ils parlent. C'est quoi le tibial antérieur? J'ai jamais entendu parler de ça. Le tibial antérieur est un muscle qui est situé ici, au devant du tibia. C'est un muscle qui sert principalement à ramener le pied et les orteils vers soi. En situation de descente, le tibial antérieur va jouer un rôle très important pour contrôler le pied. Voici un petit peu comment ça marche. Donc, je me trouve comme ça. Ce que je vais faire, là, je descends, exemple, que je suis dans une montagne, là, je descends un long sentier en zigzag. Puis ça descend tout le temps un peu, jamais de pied à plat, le pied est tout le temps incliné. C'est à ce moment-là, quand j'arrive pour déposer mon pied, vous voyez, je contrôle la descente de mon pied. Puis c'est, ouf, le tapis glisse. Je contrôle la descente de mon pied jusqu'à tant qu'il touche complètement au sol. Et c'est là que le tibial antérieur contracte au maximum. Le tibial antérieur s'étire comme ça, à genoux. Ce qu'on va faire, c'est s'asseoir sur les talons. Donc, de côté, on s'assoit sur les talons, comme ça. Ce qu'on devrait ressentir, c'est un étirement en avant des tibia, juste ici. On veut que ça soit fort, mais confortable. Vous ne voulez pas avoir cette face-là. Donc, vu dans l'arrière, ça ressemble à ça. Je me place comme ça. Je pointe mes pieds. Je viens m'asseoir sur mes talons. Puis ce que je peux faire, comme vient juste de m'expliquer ma collégraphe, c'est d'aller porter mes pieds, mes orteils, en fait, un petit peu plus vers l'extérieur, comme ça. Ça, ça va venir chercher encore plus en avant des tibia. C'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vous avoir beaucoup appris. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, FizioRando, et à me suivre sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, je suis un petit peu partout. Dernière petite chose, je vous invite à ne pas oublier de m'envoyer des questions. Si vous avez des blessures reliées à la randonnée pédestre, ou des questions sur quoi que ce soit reliées à la randonnée pédestre, envoyez-moi des questions par courriel à l'adresse suivante, FizioRando.gmail.com. Ça va me faire plaisir de vous répondre dans une petite capsule. Mon nom est Robin, je suis physiothérapeute, et je vous dis à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada